Bonsoir, bonsoir à toutes et à tous, au nom de D'Ostine et de France Gallo, je suis très heureux et très honoré de vous accueillir ici à Nouveau-Bruns-Paris d'Enchamps, en cette quatrième édition, mais de notre grand trophée du passionnant des courses et de l'Imba. Sous-titrage ST' 501 Je m'appelle Jean-Philippe Grant, je travaille pour l'entraîneur Marcel Roland depuis bientôt 39 ans et je suis super content parce que cette année, outre les résultats de l'écurie, j'ai aussi été nominé en tant que leadership et employé de l'année 2019, donc c'est une consécration super importante pour moi. Là je suis plus dans une tenue qui me convient, voilà, je suis plus à l'aise qu'avec la cravate et puis le costume, de fait. On vient de rentrer du premier lot, donc on va sortir du deuxième lot et entre temps, on va aller prendre un petit café quand même, parce que... Aujourd'hui, les températures sont assez basses et puis on a besoin de se réchauffer aussi un petit peu. J'ai toujours évolué au sein de la profession, au sein de l'écurie. Avant d'être garçon de voyage, j'ai monté un petit peu en course, mais puis garçon de voyage pendant plus d'une dizaine d'années pour arriver à ce poste de premier garçon. Donc quand on évolue comme ça, comme ça a pu être le cas dans l'entreprise, eh bien je me dis pourquoi changer, quoi. Ça m'a vraiment plu le fait de cette évolution professionnelle, quoi. Outre le fait que je souhaite être récompensé, c'est toute une profession qui a été récompensée à travers moi et j'en suis conscient. Et d'ailleurs je remercie toute mon équipe qui font un travail extraordinaire au quotidien et comme tout le personnel des écuries qui vouent une passion débordante pour leur travail. Depuis de nombreuses années, on crée vraiment, on essaye de fidéliser l'équipe, comme ça a pu être le cas aussi avec les propriétaires. Et je suis ravi de voir qu'aujourd'hui, on a des gars qui sont là depuis de nombreuses années et qui sont vraiment contents d'être là, de travailler au quotidien à mes côtés et aux côtés de leurs collègues. Je trouve que c'est vraiment super, quoi. Lorsqu'on gagne des courses, forcément, il y a plus d'enthousiasme, il y a plus d'envie. Mais je veux dire, je pense qu'il faut rester humble dans la victoire et être fort dans la défaite. Lorsque les résultats sont là, eh bien ça vous ronde, mais quand ils ne sont pas là, il faut se dire que ça fait partie du métier. Il y a des hauts et des bas et tout ne peut pas aller comme sur des roulettes. Donc je trouve que la fidélité, c'est important. Il faut se remettre en question lorsqu'il y a des défaites et lorsqu'il y a des victoires, il faut se dire que le travail a été fait et qu'on est récompensé. Il y a une bonne ambiance. On a réduit en termes d'effectifs, mais avant on avait la chance d'avoir deux équipes de foot, que je gérais également. Et puis on met un point d'honneur à fêter les anniversaires et également à faire des repas d'écurie. Donc pour célébrer une victoire ou faire un repas de fin d'année comme on le fait depuis plus d'une vingtaine d'années, c'est important de se retrouver au-dehors du travail. Quand on peut apporter un peu de sensibilité et puis un peu de bonheur et de dialogue, c'est important. Sous-titrage ST' 501 C'est vrai que j'aime bien aussi chanter, donc voilà, quand on est heureux, il faut l'exprimer. Vous l'êtes tous les matins ? Oui, pratiquement, oui, puisque j'ai la chance de faire ce qui me plaît. Ça, c'est hyper important et donc quand je viens le matin en vélo, souvent je suis en train de siffler ou chanter, peu importe le temps. Oui, ça va mieux là, il a bien récupéré. C'est important parce que je pense qu'on transmet, lorsqu'on est positif, ça se transmet et il faut garder, comme je le dis, garder la banane, il faut garder le sourire et ça, c'est important. Un sourire, c'est beaucoup plus expressif que quelqu'un qui est négatif. Ça, vous arrive à le faire ? J'arrive à le faire, oui, assez facilement. Super, c'est bien. La musique, je fais de la percussion africaine depuis une dizaine d'années et puis un peu de basse également, mais la percussion africaine, c'est pareil, c'est un peu un défouloir parce qu'on n'a pas besoin d'être virtuos en solfège pour taper sur un djembé et c'est ce qui me plaît assez. T'as aidé ? On va faire une petite sortie aujourd'hui, jusqu'à 15 kilomètres. On va aller doucement, on va aller doucement. Bon appétit à ceux qui ont la chance de manger et les autres. On y va ? Pour moi, la course à pied, c'est un peu une addiction. J'ai besoin vraiment, pour me sentir bien, d'avoir cette activité physique et depuis très très longtemps, je cours. Et je me suis inscrit dans beaucoup de compétitions, donc j'ai fait plusieurs marathons, une quinzaine de fois les 20 kilomètres de Paris, le semi, enfin bon, j'ai fait quand même beaucoup de compétitions. Et c'est vrai qu'au fil des années, je me suis amélioré et aujourd'hui, à mon âge, j'arrive toujours à faire des temps honorables. Donc ça, c'est important pour moi de continuer dans cette voie-là. Et puis, par le biais des courses à pied, je fais passer un message, puisque je cours pour une association qui s'appelle la chirurgie cardiaque, qui vient en aide aux enfants qui ont des problèmes de santé, qui viennent des pays pauvres. Et ça, c'est une priorité pour moi. C'est important parce qu'il y a beaucoup de personnes, justement, qui n'ont pas la chance de pouvoir faire ce qu'ils veulent, qui ont des problèmes de santé, notamment, moi, j'ai plus un attachement pour les enfants. Et je trouve que quand on a la chance, justement, d'avoir la santé, de pouvoir aider les personnes qui ne l'ont pas, et notamment les gens qui n'ont pas de moyens, je trouve que c'est important, c'est ma façon de faire. Mais voilà, je ne déroge pas, je continue, et pour la même association. Merci, au revoir.